La réalité du Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens, parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu, et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana. Toi, toi c'est qui ? Oh ! Tu as vu ? Le monde était déjà plein en lui ! Voilà ! Oui ! La mondanité ! Voilà ce que les épis de la présence les font. Les épis de la présence les font. Les épis de la présence les font. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Hein ? Nous sommes. Vous êtes qui ? Hein ? C'est quoi ? Regale, Eduard. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Parlez-vous. 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 Donc, avec tout ce que j'ai fait sur cette terre, tu ne me reconnais pas. Tu es qui ? La Trinité divine. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a un jour ici, là, tu as exposé mes gens. Ne me perds pas le temps, hein. C'est ça que j'ai dit. Tu es qui ? Un jour ici, tu as exposé mes gens. Lesquels ? Nos stars. Et toi même qui parles, tu es donc qui ? Tu ne connais pas la Trinité divine. C'est quoi ? Des USA. C'est quoi ? Donc, moi, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Moi, Michael Jackson, tu ne me connais pas. Ok. La Trinité divine, c'est donc qui ? Ouvre le monde. Donc, c'est toi, Michael Jackson. Tu es avec qui ? La seule. Hein ? L'unique. C'est qui ? Whitney Houston. Qui ? Whitney Houston. C'est qui ? Whitney Houston. Whitney Houston. Et qui encore ? Le Saint-Esprit de la Génération. C'est quoi ? Beyoncé Knows. Vous trois. Oui. Je vous attache ensemble. Et je vous coupe les têtes au nom puissant de Jésus. Le monde était déjà plein dans l'enfant là. plein. Plein. Hein ? Petite fille. Toi. Tu dois te donner à Jésus. Je ne sais pas. Tu veux aller en enfer ? Qui ? Eh Seigneur Jésus. Tu as compris ce que Jésus dit là ? Tu as lu ça ? Ou bien tu tenais le micro ? Va prendre ta Bible. Toi tu dis ça ? Oui. Viens. C'est quoi ? Hein ? Et mal au bras. Tu as mal au bras. Tu as mal au bras. Tu as fait des bons en arrière par rapport à la chose de la foi. Des bons en arrière. Parce que tu ne veux pas te souiller selon toi. Dis-nous. Tu étais au culte hier ? Oui, pasteur. Hein ? Oui. Viens faire le tableau là. Mais ici. Tu es chrétien. Oui, pasteur. Hein ? Oui, pasteur. Donc ça suppose que tu es dans le camp ici. Parce que voilà la démarcation. La ligne ici. La ligne médiane ici. C'est une ligne qui sépare la mort de la vie. Et on commence la vie ici. Au point zéro. Ça veut dire que tu es ici. Va prendre la craie là-bas. Tu écris ton nom. Va prendre la craie. Tu écris ton nom ici. Prends le passage qu'on a lu là. Pour la fille ici. Luc 12. Lise le verset 49. Et tu vas au verset 52. Lise. Je suis venue jeter un feu sur la terre. Et que j'ai désiré. S'il est déjà allumé. Verset 52. Car désormais. Verset 51. D'abord. Pensez-vous que je sois venue apporter la paix sur la terre. Non. Vous dirige. Mais la division. Car désormais. Sainte dans une maison. Seront divisées. Trois contre deux. Et deux contre un. Et deux contre trois. 53. Le père contre le fils. Le fils contre le père. La mère contre la fille. Et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille. Et la belle-fille contre la belle-mère. Dans ton cas. Qu'est-ce qu'il donne là. Dans le verset 53 là. Hein. La mère contre la fille. Et la fille contre la mère. Tu es contre ta mère. Hein. Je lisais la partie fille et mère. Dans ton cas. Précis. C'est quoi. La mère contre la fille. Et tu vas donc te livrer. Volontairement. Qu'elle t'assomme tout le temps. Volontairement. Tu sais ce que tu fais. Volontairement. Parce que c'est ta mère. Hein. Vous avez suivi la lecture. Ça se passe. Chez vous. Il n'y a rien. Que vous devez défendre. Plus que votre foi. Il n'y a rien qui doit toucher à votre foi. Si vous ne savez pas. Si on peut même toucher à n'importe quoi. On touche à vos. A votre intégrité physique. A votre. A votre. A votre matériel. Que vous pouvez avoir. Tout ça. Mais on ne doit pas toucher à votre foi. C'est pourquoi Jésus a dit que. Quand quelque chose veut toucher. Même ta foi là. Même si ça ressemble à ton oeil. Perce ça. Même si ça ressemble à ton bras droit. Coupe ça. Parce que ta foi est. Menacée. Jésus a dit ça non. Hein. Jésus est clair ici non. Tu veux une interprétation par rapport à ça là. Non pas ça. Hein. Non pas ça. Et toi même. Tu sais que ta mère te combat par rapport à la foi. Tu es avec elle tout le temps. Tout le temps. Que tu veux quoi. Tu veux quoi. Tu veux quoi. Tu veux quoi. Et tu chantes pour communiquer la mort aux gens. Parce que l'histoire ça. Tu es où là. C'est comme ça que tu écris. Comme ça que tu vas écrire au bac. Griffonné comme ça là. Hein. Tu. Tu. Admire qui. Qui est ici là dans le monde. Qui te dépasse. Quelqu'un que tu as connu dans ton enfance. J'ai demandé aux volontaires de venir hier exprimer ça. Tu dis que tu étais là hier. Oui. Dis nous non aujourd'hui. Elisabeth c'était Marie. Toi c'est qui. Qui est de ce côté-ci. Que tu admires. Ce n'est pas. De l'admiration en fait. Ce n'est pas. De l'admiration. C'est quoi. Je suis choqué. Ok. Il est philosophe. Il devient philosophe là. Tu es choqué de quoi. Du temps que je perds. Hein. Sur le temps que je perds. Où. Sur le temps. Sur cette terre. Hein. Oui. Tu veux donc racheter ce temps là. Quelle est donc la personne qui t'a choqué. Ou la situation qui t'a choqué. Du temps que tu perds. Dis nous. Vas-y parle. C'est qui. La goutte d'eau qui a débroidé le vase. C'est moi. Va écrire là-bas. Ne nous raconte pas des histoires. Ecoute quoi. C'est qui. Quel est le nom là. Je ne connais plus son nom. Hein. Je ne connais plus son nom. Ok. C'est qui. C'est une camarade. Hein. Une camarade. On a fait le cours moyenne de primaire ensemble. Hein. Elle est où maintenant. L'autre jour je l'ai vu. Elle portait la blouse. Elle portait. La blouse. Hein. Elle nous enseignait. Oui. Où. Au lycée. Dans ton lycée. Toi tu fais quelle classe là-bas. Téminal. Elle enseigne quelle classe là-bas. Téminal. Donc c'est ça qui t'a écrasé. Hein. Écris là. Prof de lycée. Ta camarade. Ma camarade. Prof de lycée. Elle a Jésus. Écris. C'est ma prof de lycée. Ma camarade. Ma camarade. Ma camarade. Vous avez quelle classe ensemble. Toi le primaire. Le primaire. Ma camarade du primaire. Tu as dit que tu es enfant de Dieu. Hein. Oui pastor. Tu es de ce côté-ci. Ça veut dire que tu es du côté de quoi. La vie. Et elle est de ce côté. Elle est du côté de quoi. La mort. Hein. La mort. Et tu es choqué. Parce qu'elle te dépasse. Du point de vue social. Elle enseigne la terminale. Que toi tu es en train de chasser le bac. Tu ne sais pas si tu auras ça. Hein. Ta crétendeté sert à quoi. Qu'est-ce que tu peux être d'utile à la vie ici. avec ce genre de complexe que tu développes en toi. Tu te vois comme le dernier des hommes à cet état de passé. C'est pourquoi tu as décidé de mettre de côté les tombés-tombés là pour te construire ton empire. Tout cela m'énerve. Tu dois changer. Tu as compris? Tu as garé la foi depuis longtemps. Statu quo. Jusqu'à laisser les récats des démons en toi. Je ne sais pas combien de mois ça fait dans ton corps. Les gens là qui pensent que s'ils ne tombent pas, les démons ne sont pas en eux. Sans savoir que ça s'emmagasine. en attendant l'aumant au portant. Regardez. Levez vos mains. Remerciez le Seigneur. Merci Jésus pour toutes tes grâces. Merci Jésus. A toi la gloire. Vénérez la puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes faveurs. Au nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur que sa volonté s'accomplisse dans ta vie pendant ce programme. Supplie-le. Seigneur, nous te supplions. Accomplis ta volonté dans la vie de chacun de tes enfants pendant ce programme. S'il te plaît Seigneur, fais-le. S'il te plaît Seigneur, fais-le. S'il te plaît Seigneur, fais-le. Demande au Seigneur de te renouveler franchement. De te renouveler effectivement pendant ce programme. Que cette flamme se rallume en toi. La flamme de son esprit. Que ça se rallume en toi. La flamme de son esprit. 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 Et ne laisse plus jamais cela s'éteindre. Merci Seigneur. Que Dieu te donne vraiment cette grâce-là. De vivre la vie de l'esprit au quotidien. Pour que tu puisses briller et que ta lumière affecte ton entourage et le monde. Au nom de Jésus. Recommandons le Cameroun au Seigneur. couvrons le Cameroun avec le sang de Jésus. Dieu ne reçut de l'Est à l'Ouest que le Cameroun soit couvert par le sang de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre ce pays ne puisse pas prospérer. Que cela ne puisse pas réussir. Merci Seigneur. Parce que tu protèges le Cameroun. Tu le cours avec le sang de Jésus. Demandons au Seigneur de dévier tous les plans des abîmes contre cette nation. Tous les plans des sorciers. Tous les plans des sectaires contre ce pays. Que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237-678-78-16-21 plus 237-242-00-20-09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit. Un livre écrit par le révérend pasteur à Tangana. Musique Musique